vidéo numéro 2 la prédestination n'est pas compatible avec la théologie c'est votre frère jésus christ notre sauveur notre dieu où il dévoil terre les serviteurs de jésus la prédestination n'est pas compatible avec la théologie nous allons parler des caractéristiques de deux arbres du jardin d'éden il y eut deux arbres au milieu du jardin d'éden l'arbre de la cône de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal selon genèse chapitre 2 verset 19 au genèse chapitre 2 verset 9 lisez vous même la position géographique dans le jardin fut différente que celle des autres arbres desquels l'homme puis manger selon les verset 17 de ce même chapitre l'ordre fut de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal lequel se trouva au milieu du jardin ensemble avec l'arbre de la vie ici on observe une précision faite par dieu même l'interdition fut dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal il ne peut pas manger de l'arbre de la vie parce que l'arbre de la vie qui fut aussi au milieu du jardin les arbres ou soit ou bien excusez moi les autres arbres qui ne fut pas au milieu du jardin oui il peut manger de l'esprit de l'homme attira seulement vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal le serpent n'est su rien absolument rien de l'arbre de la vie ou de sa nature c'est pas c'est pour cette raison il ne fit il ne fit aucun commentaire sur l'arbre de la vie avec la femme tandis que dans le verset 3 du chapitre 3 de la genèse la femme répondit au serpent sans espécification de l'arbre seulement elle précisa la position géographiquement de l'arbre qu'on ne dut pas manger voici la réponse de la femme au serpent mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangez le point et vous n'y touchez le point de peur que vous ne mouriez selon les versets 9 du chapitre 2 de la genèse on observe trois types d'arbres les arbres qui furent agréables à voir et bon à manger seulement et l'arbre de la connaissance du bien et du mal selon les versets 6 de chapitre 3 de la genèse l'arbre de la connaissance du bien et du mal fut aussi bon à manger et agréable à la vue mais virgule sa différence avec les autres arbres convient de mentionner virgule c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal fut précieux pour ouvrir l'intelligence ici c'est l'aspect philosophique ou métaphysique l'aspect conceptuel du monde dogmatique ou doctrinal logique morale éthique théologique épistémologique et méthodologique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est de cette phase là qui vient la connaissance du bien et du mal connue par les théologiens comme du libre habite selon les versets 22 du chapitre 3 de la genèse avec cette connaissance du bien et du mal maintenant virgule oui maintenant oui virgule Adam fut avancé Adam puis avancé sa main et prendre de l'arbre de la vie d'en manger et de vivre éternellement physiquement parlant l'homme n'eut pas créé pour vivre éternellement écoutez je répète physiquement parlant l'homme n'eut pas créé pour vivre éternellement la vie éternelle ne fut pas dans l'homme ni dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais dans l'arbre de la vie qui est Jésus Christ notre sauveur notre Dieu qui dit je suis le vrai cèpe et mon père est le virouan Jean 15 verset 1 et dit encore je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Jean 14 verset 6 pour une raison cachée ou non révélée selon les versets 22 à 24 de ce même chapitre de la genèse chapitre 3 Dieu bloqua ou empêcha Adam d'utiliser l'essence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'arbre de la vie pour ne pas vivre éternellement l'éternel Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal verset 22 à 24 de Genèse chapitre 3 empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de la vie ou de l'arbre de vie d'en manger et de vivre éternellement verset 23 et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris verset 24 c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubés qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie Dieu l'empêcha catégoriquement pour ne pas utiliser les principes directeurs de l'arbre de la connaissance du bien et du mal afin de ne pas découvrir les mystères de l'arbre de la vie Dieu l'empêcha d'utiliser naturellement parlant les concepts philosophiques métaphysiques épistémologiques méthodologiques ou théologiques de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'arbre de la vie pour ne pas découvrir ces principes directeurs et vivre éternellement Dieu bloqua interdit qui refuta depuis dans le jardin d'Éden tout usage des produits naturels qui sont les sciences humaines y compris la théologie qui viennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'arbre de la vie Dieu annula exclu depuis dans le jardin d'Éden cette connaissance qui s'appelle le bien et le mal connue par la théologie comme le libre habite lequel n'a pas mentionné dans la Bible aucun côté le mot libre habite ne se trouve pas dans la Bible dans l'arbre de la vie qui est Jésus Dieu ne veut pas l'usage d'aucune de ces sciences naturelles telles que leur logique leur méthodologie leur calcul leur recherche avec l'intention basique de comprendre et d'interpréter les mystères de l'arbre de la vie et aussi de vivre éternellement tout principe théologique a exclu dans l'arbre de la vie quelle que soit sa nature soit théologie systématique soit théologie philosophique ou naturelle soit théologie révélée soit celle de l'orthodoxe soit théologie musulmane soit théologie catholique ou protestante soit théologie du moumonisme soit théologie dogmatique soit théologie évangélique soit théologie évangélique ou morale etc à cause de cette connaissance et pour ne pas toucher l'arbre de la vie et pour ne pas vivre éternellement Dieu chassa Adam du jardin d'Eden et il mit des chériben qui agitent une épée famboyante à l'orient du jardin pour faire quoi ? pour garder le chemin de l'arbre de vie Dieu Dieu a mis Adam dehors par force cela ne fut pas une décision précise une décision prise volontairement par Adam de laisser les jardins on voit ici l'arbre de vie est la fin du libre arbitre on dit supposer le libre arbitre Jésus était prédestiné par Dieu d'être la fin de ce supposé libre arbitre la fin de toute connaissance humaine toute stratégie philosophique du monde en ce qui concerne la vie éternelle Dieu lui annonçait par Jérémie le prophète au chapitre 8 les saïs sont confondus ils sont consternés ils sont pris voici ils ont méprisé la parole de l'éternel et quelle sagesse ont-ils maintenant son accomplissement maintenant lisons son accomplissement en Jésus Paul l'a dit au chapitre 1er de 2ème corinthien verset 19 2ème corinthien 1 verset 19 excusez aussi est-il écrit je détruirai la sages des sages et j'anéant anéantirai l'intelligence des intelligents verset 20 où est le sage où est le scribe où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde verset 21 car puisque le monde avec sa sagesse n'a préconnu Dieu dans la sagesse de Dieu il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication la théologie est une sagesse naturelle du monde laquelle ne peut nous aider à comprendre la sagesse de Dieu qui est spirituelle Christ lui-même est l'expression littéraire de la sagesse de Dieu avant sa mort et après sa mort il est devenu l'expression spirituelle de la sagesse de Dieu dans la vie de ses saints Paul dit tous meurent en Adam le premier Adam si Adam ne fut pas autorisé virgule à travers de son libre habite ou de son supposé libre habite ou de sa liberté de choisir ou avec sa propre force naturelle de prendre de l'arbre de la vie d'en manger et de vivre éternellement tous aussi sont privés de ses droits la décision naturelle de prendre de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal Dieu laissa Adam de se décider selon le contenu de son destin par la manipulation du serpent de prendre de l'arbre d'en manger afin d'obtenir la connaissance du bien et du mal laquelle causa la mort spirituelle d'Adam exclut son droit d'être hérité de l'arbre et de la vie dans d'autres mots d'autres mots Dieu laissa Adam de se décider selon le contenu de son destin par la manipulation du serpent de prendre de l'arbre et d'en manger afin d'obtenir la connaissance du bien et du mal laquelle causa selon son destin la mort d'innocence la mort spirituelle dans les sens humains d'Adam est exclu son droit d'être hérité de l'arbre et de la vie de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre 2 3 4 6